Musique Je m'appelle Degeno Robert, je suis ingénieur agronome. Je suis le responsable de ce thème nommé Thème irrigué, beaux légumes du Bénin. Nous sommes situés dans l'arrondissement de Togba. Nous sommes situés sur une superficie d'un hectare et demi. En matière de production maraîchère, on n'a pas besoin d'une très grande superficie. Donc globalement, ce que nous faisons, nous produisons des légumes locaux, des légumes feuilles, des légumes fruits. Nous avons cinq ouvriers permanents. Nous avons installé cette ferme juste après notre cursus universitaire depuis 1999. Nous exerçons à plein temps jusqu'à aujourd'hui. Quand on sort juste de l'université, on n'est pas assez doté, on n'est pas assez nanti. Nous n'avons pas eu assez de moyens. C'est juste nos économies que nous avons pu réaliser à partir de nos bourses universitaires. On a commencé ça en atteint même pas 100 000. On a commencé comme ça. Mais il vaut mieux au début, n'est-ce pas, commencer avec peu de moyens que de commencer avec beaucoup de moyens. Parce que quand vous échouez avec beaucoup de moyens, vous n'avez plus envie de recommencer. Donc, c'est simplement comme ça que nous avons commencé. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous produisons de la marrante, nous produisons du concombre, nous produisons un peu de tout. Tout ce qui peut être légumes, nous, on touche à ça. Mais on n'a pas que ça comme activité à faire. Nous produisons aussi les semences potagères. Nous produisons pratiquement toutes les semences potagères, surtout les semences des légumes locaux, les légumes endogènes, tels que le baumant, je veux parler, n'est-ce pas, du solanum. Nous produisons, n'est-ce pas, les semences de chio, de chio, de basilic, ainsi de suite. Quand on a une nouvelle variété, une nouvelle espèce que nous voulons étudier, que nous voulons cultiver, voir sa performance, on l'isole, n'est-ce pas, dans la serre. Ce n'est pas une grande serre, ailleurs, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais pour la taille de notre structure, de notre entreprise, ceci, il suffit quand même pour pouvoir faire quelques essais. C'est ici, nous faisons nos croisements. Croisements, n'est-ce pas, pour obtenir des semences hybrides. D'ici à là, quand on va installer les cultures, nous allons réinstaller les bandes de goutte à goutte, n'est-ce pas, pour pouvoir irriguer les cultures qui sont à l'intérieur. Pour pouvoir avoir une, de bonnes semences, on est obligé de protéger, protéger contre les aléas, les insectes pollinisateurs qui peuvent amener d'autres pollens sur la plante pour pouvoir avoir une bonne variété. Nous sommes devant une parcelle de production de culture de gombo, une variété particulière de gombo. C'est une production dessinée, n'est-ce pas, à la réalisation de semences, de semences de gombo. Vous voyez, c'est assez long, et beaucoup de gens aiment cette variété, et ils l'achètent pour pouvoir multiplier. Et on réalise ce truc-là après la sélection, sélection de plus de 5 ou 6 ans, avant d'obtenir une variété qui force l'admiration de l'histoire des producteurs et des consommateurs finis. Donc c'est comme ça, c'est une variété androgène, androgène que j'ai trouvé dans un village et que j'ai amélioré. J'ai amélioré pendant beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Je ne peux même pas faire une hybridation. Voilà le résultat que ça donne. Ça force l'admiration des consommateurs. On essaie, n'est-ce pas, de faire autant que possible une production biologique. Parce que vous voulez nourrir les gens, il ne faut pas les intoxiquer. L'engrais, on l'utilise très, très peu. On utilise beaucoup de compost ici. Cela est beaucoup plus biologique. Je n'ai pas un million dans mon compte et à la banque, mais je me sens quand même épanoui. Avoir le succès, ce n'est pas nécessairement d'avoir beaucoup d'argent. Mais c'est de faire ce que vous aimez. J'ai une maison à Cotonou. J'ai un foyer. Je suis le père de quatre enfants qui sont tous scolarisés. Il y en a trois qui ont fait leur cursus universitaire qui sont sortis. Le dernier a fini. Il a fini dans une école d'ingénieurs et informatiques. Moi, je suis pleinement satisfait et je me sens vraiment épanoui dans l'activité. Il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers. Et quand je les vois, il y a aussi d'une histoire que c'est grâce à cette activité que j'ai créée que ceux-là peuvent nourrir leurs petites familles. Donc, tout cela fait qu'on a une satisfaction morale. Le projet à court terme, c'est de diversifier. Actuellement, nous sommes en train de laurier vers la production florale. La production florale et la production de jeunes plants fruitiers. C'est un domaine qui est encore vierge. Personne ne s'inverse ici dedans. Et à moyen terme, là où nous sommes un hectare et demi, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup pour nos projets. Nous pensons quitter là où nous sommes pour pouvoir prendre un domaine beaucoup plus grand et 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, pourquoi pas. Pour dédoubler ce que nous sommes en train de faire déjà en production de légumes, en production sémentière, en production fruitière, des plantes fruitiers et des choses là. Et à long terme, nous voulons vendre nos sémentres, nos légumes, n'est-ce pas, dans notre région, même sur le plan international, pourquoi pas. Produits assez, pouvoir vendre ailleurs et à l'extérieur. Les difficultés en entrepreneuriat, surtout en entrepreneuriat agricole, ils n'en manquent pas. Nous avons souvent beaucoup de difficultés. Vous avez des intentions, vous avez envie d'agrandir, d'investir vos activités, mais parce que vous manquez de financement, vous ne pourrez pas. Les banques qui sont sur la place ne sont pas adaptées aux activités agricoles. C'est pour le petit commerce, le commerce, que ces banques-là sont adaptées. Heureusement, quand vous y êtes, l'État, parfois, il a des subventions, l'État, n'est-ce pas, qui viennent vous pousser. J'en ai eu quand même quelques jeunes, sans vous mentir, et ça a eu, n'est-ce pas, plusieurs programmes d'initiation des sans-emploi, des sans-emploi dans l'agriculture, qui m'a boosté, qui m'a fait un prêt de 4,5 millions, à rembourser en 5 ans. Vous savez, il n'y a aucune institution financière qui peut faire ça, n'est-ce pas, à des acteurs économiques que je suis. avec un taux d'intérêt de 5%, 5%. C'est pour ça que je parlais, n'est-ce pas, de structure adaptée. Il n'y a que l'État qui puisse faire ça. Le message qu'il peut apporter, n'est-ce pas, à mes pairs, à ceux qui sont déjà dans le domaine de l'agriculture, qui font la transformation, qui font la production, c'est-à-dire d'être courageux. On n'est pas assez, et subventionné, n'est-ce pas assez encouragé, n'est-ce pas, dans le domaine, dans notre pays. Mais, on ne doit pas lâcher prise, on doit continuer pour pouvoir nourrir la population. C'est un sac d'os pour nous, nous devons nourrir les gens. Quand les gens, enfin, ils vont crier, mais quand vous, vous sentez, et la personne n'espère qu'il nourrit les gens, vous avez quand même une certaine fierté. Donc, il ne faut pas qu'il démorde quelle que soit la difficulté qu'il a dedans, qu'il n'a qu'à foncer, et ça ira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada